Coucou et surprise ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vlog week. Je n'ai pas trouvé d'autres noms pour qualifier ce que vous allez voir ces prochains jours. Donc je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo vlog, j'étais un peu déçue de ne pas vous avoir proposé ce fameux mois de vlog dont je vous avais parlé en fin d'année 2021, début d'année 2022. Comme je vous l'avais dit, il y a eu pas mal de changements, donc c'était un peu compliqué de vlogger pendant cette période un peu délicate. Et écoutez, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Je ne vais pas pouvoir faire un mois de vlog complet, mais je pense qu'une semaine de vlog, ça sera déjà pas mal. Et je vais vraiment vous faire cette journée, donc du lundi au dimanche, vous allez avoir un vlog par jour et on démarre aujourd'hui. Donc je ne vais pas filmer 7 jours d'affilée, ça va se passer exactement de la même façon que pour les vlogs mass. Je vais filmer que les jours où je suis seule en semaine, donc le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Je ne filme pas le mercredi parce que je suis avec Inès et que vous savez que je ne souhaite pas intégrer ces moments dans tout ce que je propose sur internet. Et pas le week-end non plus parce qu'on est en famille et que c'est pas trop, enfin voilà, pour moi, il n'y a pas trop de place pour le vlog. Donc je démarre aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais moi au moment où je filme, on est le lundi 13 juin, début de semaine, je viens de déposer Inès à l'école. Je l'ai couverte de crème solaire parce que je crois qu'il y a une petite sortie scolaire de prévu ce matin, une petite balade en forêt. Et moi je suis arrivée pour mon cours de California Bar, je vous en ai parlé dans ma vidéo routine sportive que je vous mets sur l'écran. C'est un cours que je fais une fois par semaine et je le fais donc ce matin. Me voilà de retour chez moi, je le dis à chaque fois mais on sous-estime beaucoup la douche après le sport, c'est un moment qui est extrêmement, extrêmement agréable. Surtout qu'il fait très chaud aujourd'hui, il va faire très très chaud toute la semaine. On a fait le cours en plein air parce que dans la grotte de sel que je vous avais déjà montré dans la fameuse vidéo routine sport, il fait vraiment très très chaud. Donc en plein air à 9h du matin, c'était pas encore la canicule mais il faisait quand même bien bien chaud. Donc j'ai pris ma petite douche, j'ai passé un long moment derrière l'ordinateur pour inscrire Inès à ses activités, comment dire, extrascolaires de l'année prochaine. Parce que les inscriptions commencent et qu'il n'y a pas full de place à Annecy sur beaucoup de choses donc il faut se positionner assez vite. Donc j'ai pas encore la confirmation que le dossier est accepté mais voilà c'est une bonne chose de faite. Et je vais me faire à manger. Déjà je vais remettre ma montre. Je sais pas ce que j'en ai fait, je vais la laisser dans la salle de bain. Je vais aller me faire à manger puisque cette semaine à Annecy, au moment où je filme, c'est le festival international du film d'animation. Qui est un événement local très 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 connu. Il y a des gens qui viennent de la planète entière pour assister à ce festival, des professionnels du milieu de l'audiovisuel etc. J'ai fait la demande d'une accréditation presse en me disant, écoute, tente puis tu verras bien. Alors l'accréditation m'a permis d'aboutir aux plateformes de réservation un peu plus tard que les gens qui travaillent vraiment dans le milieu. Ce qui est tout à fait compréhensible. Donc je ne peux pas assister où il y a des présentations d'un Luderni Pixar ou l'avant-première du Chapeauté 2 etc. Que j'aurais beaucoup aimé voir mais les salles étaient déjà pleines, ce que j'entends totalement. Mais voilà, j'ai mon petit badge. Et je me suis inscrite à plusieurs projections de courts métrages notamment. Je vais voir le petit Nicolas en fin de semaine. Enfin je vous montrerai ça un peu plus tard. On entend mon chat qui ronfle mais c'est pas croyable ça. C'est vraiment le troisième âge. Bref, j'ai donc une accréditation pour accéder à pas mal de petites choses. Et je vais y aller quasiment toute la semaine. Ça dure du lundi au samedi. Mercredi je vais rester avec Inès. Samedi je ne pense pas que j'irai voir de projections. Mais lundi, mardi, jeudi, vendredi j'y vais. Donc je suis trop contente. Il faut quand même que je m'active un peu. Je vais y aller en vélo je pense. Je pourrais y aller à pied aussi. Mais je pense que pour gagner du temps je vais y aller en vélo. Je vais me faire à manger. Et puis après je ne vais pas tarder à y aller. Je suis toute seule ce midi. Et je pense que je vais manger devant l'agence qui est ma nouvelle obsession Netflix. Qui est une sorte de... Alors c'est un peu mi-reportage, mi-téléréalité. Mais sans le côté trop gênant de la téléréalité. En tout cas ça ne me dérange pas. Qui suit une famille qui travaille dans l'immobilier de luxe. Mais quand on parle d'immobilier de luxe. Là il y a une maison à 50 millions d'euros à Paris qui est en train de se vendre. Enfin c'est des trucs complètement incroyables. En fait moi je n'arrive même pas à imaginer ce qu'on peut faire avec cet argent là. Enfin du coup maintenant je le découvre. Et je trouve ça complètement incroyable. Donc j'en suis à la saison 2 à l'épisode 5. Mais je crois que j'ai bientôt fini. Parce qu'il me restera l'épisode 6 après. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Favorite. Parce que vraiment cette série qui n'est pas une fiction. Qui est probablement un peu romancée. Mais qui est basée sur des faits réels. Est absolument addictive. Je vais en profiter pour passer mon repas devant. Je viens de garer mon vélo ici. Je suis le même avec mon téléphone. Parce que je ne suis pas sûre que les appareils photos soient autorisés. Donc vous voyez Annecy Festival juste là. Et les entrées pour les accréditations. Ça se passe ici. Ça c'est le cinéma pâté d'Annecy. Je suis un petit peu en avance. Mais je pense que je vais aller me mettre au frais directement. Et avant de partir j'ai failli oublier mon badge. C'est rigolo parce qu'Annecy est plein 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 de monde en ce moment pour le festival. Et on voit tout le monde avec son petit lien autour du cou. Je viens de rentrer de la projection. C'était très très chouette. Et ce que j'aime bien dans ce genre de festival. C'est que du coup on ne sélectionne absolument pas ce qu'on va voir. Donc moi je n'ai pas forcément vu que des choses qui me plaisaient. Il y avait des court-métrages très très sombres qui ne m'ont pas forcément plu. J'ai adoré le premier qui était un court-métrage avec uniquement de la sculpture sur bois. Et on voit vraiment un tronc d'arbre du début à la fin avec des personnages qui sont dessinés des objets, même des monuments. C'était vraiment très très beau. Et puis le dernier ou l'avant-dernier c'était l'histoire d'un monsieur très âgé qui perdait son chat. Et du coup je me suis complètement identifiée. Et puis ça m'a vachement émue. C'était vraiment top. Et puis quand on voit la liste des personnes qui ont travaillé sur le court-métrage qui défilent à la fin de chaque court-métrage. Je crois qu'on mesure la quantité de travail que ça implique. Non pas que j'en doutais avant d'y aller. Mais c'est vraiment admirable. Il faisait très frais dans la salle de cinéma. A l'extérieur il doit faire 35 degrés. Donc je suis en chaleur quand pas possible. Je viens de boire deux grands verres d'eau. Je vais enchaîner avec un petit café glacé. Je pense parce que je suis un petit peu en surchauffe. Mais l'avantage du vélo électrique c'est que du coup il n'y a pas ou peu d'efforts à fournir. Donc j'y prenais l'air, le vent au fur et à mesure où j'avançais. Sans avoir trop chaud. Si j'étais allée à pied ou en bus je n'ose même pas y m'usiner. Je pense que ça aurait été encore autre chose. Heureusement j'avais pris le programme du festival. C'est un très très gros recueil. Qui reprend de façon exhaustive tout ce qui se fait pendant le festival. Donc le premier court-métrage dont je vous parlais c'était Off Wood. Qui est un court-métrage américain. Qui durait 7 minutes. Moi je n'ai absolument rien vu passer. Après il y avait un court-métrage franco-israélien. Un autre américain. Un chinois. Un iranien. Un japonais. Ensuite un portugais. Un coréen. Et le dernier c'était un américain. C'était une histoire trop mignonne avec un petit crabe qui se protège de la nature. Avec un bouchon de bouteille et il est tout content. Puis en fait il y a toute une morale qui est quand même basée sur le fait que si on retrouve des bouchons de bouteille sur des plages. C'est quand même qu'il y a un souci niveau écologie. Donc j'ai hâte de voir ce que les prochains jours me réservent. La salle était pleine à craquer. J'ai vu des gens quand même réussir à prendre des... Enfin si vous faites partie du grand public vous pouvez bien sûr acheter des places avant de rentrer pour les projections. Dans la mesure des stocks disponibles j'ai envie de dire. Parce que si tous les accrédités se sont inscrits et qu'il n'y a plus de place. Et bien la salle est pleine et vous ne pouvez rien faire. Mais là il y a quand même du grand public qui a réussi à rentrer. Donc c'est chouette. Il me reste 30 minutes avant d'aller chercher Inès à l'école. Donc mission café graissé. Il faut que je nettoie la litière de mon chat. J'ai une ou deux lessives. Je crois que j'en ai une à plier, une à faire. Et puis une petite avalanche de mails qui est arrivée dans l'intervalle. Donc je vais faire ça pendant la trentaine de minutes qui me reste. Et après je file. Ah et j'en profite pendant que mon café est en train de couler. Parce qu'après quand je fais le montage je me rends compte que j'ai absolument pas parlé de ce genre de détails. Et le petit collier c'est le collier que j'ai réalisé en co-création avec Shlomit Ophir via un oiseau sur la branche. Il existe en or rose. C'est celui que je porte aujourd'hui et en or jaune. On a malheureusement pas pu le faire en version argentée. Parce que je pouvais faire que deux couleurs et j'avais très envie de mixer l'or jaune et l'or rose. Donc voilà. Et les lunettes ce sont des Jimmy Ferly que je viens d'acheter. Je crois que c'est ma première paire de lunettes noires. Ce ne sont pas les Maya. Je ne vais pas dire bêtises. Qui sont vraiment, qui est vraiment une paire best-seller chez Jimmy Ferly. La Maya ne me va pas très bien parce qu'elle est moins un papillon. Et sur mon visage qui est très très rond c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. La Maya est plus jolie sur un visage fin ce qui n'est pas mon cas. Je ne sais plus comment elle s'appelle mais j'essaierai de vous trouver un lien. Et voilà fin de journée. Je suis allée chercher Inès à l'école. On est rentré. D'habitude on fait un petit tour au square avant de rentrer à la maison. Mais il faisait tellement chaud. Et surtout avec la sortie scolaire qu'elle avait déjà faite dans la journée. Ça faisait un peu beaucoup. Donc on est venu se mettre au frais. Quentin est rentré du travail. On a le dîner. Tout est dans la vaisselle. Tout est débarrassé. Donc je vais pouvoir aller me doucher et me coucher. Je vais essayer de ne pas vous faire des vlogs trop longs. Parce que quand ça sort tous les jours si on commence à faire des vidéos de 15 minutes. Je pense que personne n'a 15 minutes à me consacrer. Par exemple chaque jour pendant une semaine. Donc je vais essayer de faire des vidéos quand même assez courtes. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à demain.